Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre tous les types de violences, et à ce titre, nous essayons de mettre en lumière les différents acteurs qui permettent d'améliorer le vivre ensemble au quotidien. C'est pour ça que je vais vous laisser le sein de vous présenter dans un premier temps. Bonjour, je suis Jimmy Echoviboko, je suis le président de la structure dans laquelle on est. On est aujourd'hui, donc Centre Autoripaire, qui est un garage participatif qu'on a créé avec mon frère. Je suis moi-même ancien footballeur professionnel et maintenant chef d'entreprise. Enchanté, pouvez-vous justement nous parler de votre parcours un peu plus en détail, s'il vous plaît ? Oui, j'ai un parcours assez atypique. Déjà, je suis d'une famille de 6 filles de garçons, donc on est 8. J'ai grandi dans la région de Chantilly, à Aurilaville, fait beaucoup de sport, de l'athlétisme. J'ai eu après un parcours technique dans l'aéronautique, avant de devenir footballeur professionnel. J'ai été professionnel 13 ans, dont 6 ans à Lens et capitaine de l'équipe nationale du Bénin. Belle carrière. Pouvez-vous nous dire quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Mon sentiment, malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi encore à éradiquer et qui est même grandissant. Je dirais que les gens qui se cachaient aujourd'hui ne se cachent plus, pour dire tout simplement, leur pensée vis-à-vis de ça. Et je crois que le problème qui est le nôtre est de trouver les moyens de mieux vivre ensemble. Parce que je pense que le racisme est surtout dû à de la méconnaissance de l'autre. Et toutes les actions qui peuvent être menées justement pour découvrir l'autre permettront plutôt ces actions de réduire ce racisme. On nous disait avoir été footballeur professionnel. Moi-même, j'ai pu vous suivre quand j'étais un petit peu plus jeune. Est-ce que vous avez déjà été victime ou témoin de racisme ou de discrimination dans le monde du football ? De discrimination, non. Honnêtement, dans le football, la discrimination, je n'en ai jamais vue. Par contre, du racisme, oui. Mais là encore, vous savez, j'ai été 6 ans à Lens. Sous une vraie terre d'accueil, une vraie terre de partage dans les tribunes du Racing Club de Lens. Je n'ai jamais rencontré. Par contre, sur d'autres terrains, ça m'est arrivé. Mais il y a, je dirais, la forme de racisme réelle et celle qui est plutôt pour déstabiliser l'adversaire, qui n'en est pas vraiment une. Voilà. Vous trouvez que le monde du sport, qui est quand même très populaire, s'inscrit pleinement dans cette lutte contre le racisme et les discriminations ? Pas suffisamment. Là-dessus, je suis catégorique. Je pense que le foot, notamment, devrait faire beaucoup plus. C'est un sport populaire. Les joueurs sont des gens qui sont médiatisés, médiatiques. Et c'est vrai que les campagnes contre le racisme devraient être, et d'ailleurs, pas seulement contre le racisme, contre toute forme de discrimination, devraient être beaucoup plus importantes. Justement, pensez-vous que ces icônes du sport, de par leur notoriété, devraient essayer davantage de transmettre des messages de solidarité et ainsi véhiculer ces valeurs au quotidien ? Je le pense, même s'il ne faut pas que tous les mots de la société reposent sur les sportifs. Parce que, pour la plupart, on devient un footballeur très jeune. On n'a pas forcément toutes les armes, justement, pour porter sur ses épaules tous les mots de la société. Je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Je pense qu'il y a des politiques qui sont là, des actions qui doivent être menées. Et je dirais que les footballeurs doivent être une partie de la solution, mais ne doivent pas être la solution. Alors, vous êtes à la tête du projet Dian Bars avec d'autres footballeurs. Pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs de ce projet, s'il vous plaît ? Alors, Dian Bars, on a créé ça avec Patrick Vira, Bernard Lama, et Saha Ersek, un ami sénégalais. Ce projet, qui n'en est plus vraiment un d'ailleurs, ça fait 15 ans qu'on existe, avec de vraies réussites, que ce soit sur le plan pédagogique, le plan scolaire, le plan sportif, le plan financier, dans toutes ces composantes, c'est une totale réussite. On est devenu une référence en matière de sport et d'éducation sur le continent africain. L'objectif de ce projet, c'était de faire du foot un moteur d'éducation, c'est-à-dire de faire du foot un outil qui permette de promouvoir l'éducation, le bien-vivre ensemble, toutes ces valeurs qu'on a découvert, nous, avec Bernard, Patrick, en tant que footballeur professionnel, et que je pense qu'il est de notre devoir de les transmettre. Félicitations pour ce beau projet. Vous nous avez parlé tout à l'heure de ce centre Autoripair aussi, dans lequel on nous trouve actuellement. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus en détail aussi de ce projet que vous avez concrétisé avec votre frère, si je ne me trompe pas ? Alors, on a voulu créer un espace, je dirais, de rencontre, de partage, et un endroit où les gens pourraient réparer eux-mêmes ou faire réparer leur véhicule à moindre coût. Mais au-delà de cet aspect, je dirais, économique, il y a un vrai projet social derrière. L'idée, c'est vraiment de créer autour de la voiture un espace de mixité sociale. C'est-à-dire qu'on a ici des clients qui ont des Porsche, des clients qui ont des deux-chevaux, on a des clients qui ont des véhicules de collection, et le tout se retrouvait autour de ce thème, de cette passion pour la voiture, ou si ce n'est pas une passion, du besoin d'avoir à entretenir ou réparer sa voiture. Mais tout est prétexte à la rencontre, à l'échange, au partage, et qu'on soit propriétaire d'un véhicule de collection, qu'on soit assis financièrement, ou qu'on soit propriétaire d'une cryo qui a 20 ans, mais on peut se retrouver autour de Valeurs Communes. Et c'est autour de ça qu'on a créé ce projet. Vous trouvez un certain écho auprès de la population ? Un très grand, et grandissant, et à tel point qu'on a l'intention de le développer, de le développer même en franchise, en s'appuyant dans les quartiers, sur des jeunes qui ont envie de... en leur amenant un concept, en leur amenant des fonds, et en leur mettant le projet d'entraînement, en disant, voilà, toi de jouer, et chaque année, si les résultats sont là, qu'ils puissent récupérer une partie du capital, pour qu'enfin, à terme, l'entreprise leur appartienne. Une petite question comme ça. Pourquoi, après une très belle carrière footballistique, avoir choisi de vous lancer dans l'associatif et dans les actions tout aussi solidaires les unes que les autres ? C'est assez simple. J'ai une mère qui était assistante sociale, infirmière assistante sociale, et on a grandi toute ma famille dans cet esprit d'entraide, d'aide de l'autre, et ça fait partie de notre ADN. Je ne vois pas ma vie sans ces actions. J'ai la chance d'avoir plutôt pas trop mal réussi ma vie, d'avoir quelques relations, quelques réseaux qui nous permettent de faire avancer la société. Donc je pense que mon devoir, c'est justement de m'en servir et de pouvoir aider les autres. Tout à votre honneur. Et pensez-vous que le tissu associatif est un élément fondamental pour mettre en avant et faire appliquer les valeurs républicaines d'égalité et de solidarité ? C'en est un, mais ce n'est pas exclusif. Je pense que ça doit être aussi le rôle d'une entreprise. On a volontairement, nous, créé cette structure, non pas sous un modèle associatif, mais un modèle d'entreprise, de l'économie sociale et solidaire, qui nous permet surtout, le jour où il y aura un peu moins de subventions, de pouvoir avoir un modèle économique qui nous permette d'être viable et de continuer à pouvoir aider les gens. Je pense que le tissu associatif est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Je pense que notre économie, les entreprises doivent avoir, doivent plus rejoindre un petit peu cet esprit, je parle bien d'esprit associatif, plutôt que d'avoir à développer le tout sous forme associative. C'est un constat que j'ai pu faire en 15 ans dans l'associatif. Je pense que le monde associatif doit exister, doit continuer à se développer, mais ça ne doit pas être exclusif. C'est une complémentarité des différents domaines de la société pour faire avancer la solidarité. Ça rejoint un peu notre slogan associatif qui est la violence recule là où la solidarité avance, comme on peut le voir sur le t-shirt. Que pensez-vous de ce slogan ? Il est non seulement vrai, il est réel, et malheureusement, il n'est pas suffisamment suivi. Aujourd'hui, quelles seraient vos préconisations afin de tendre vers un monde meilleur ? Je pense qu'il y a une réelle nécessité de trouver le moyen de continuer à créer des espaces et des moments de rencontres et d'échanges. Je le disais tout à l'heure, je pense que tous les problèmes viennent du manque de connaissance de l'autre. dès lors qu'on connaît l'autre, on s'aperçoit qu'il peut être différent, mais qu'on peut vivre ensemble. Et c'est à nous, acteurs, ou plutôt citoyens, de créer ces espaces et ces moments. Si on attend toujours que l'État le fasse, je pense qu'on va droit dans le mur. Je vis beaucoup. Merci pour votre témoignage. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien afin de faire reculer la violence par le biais de la solidarité ? Pour toutes ces actions, vous pourrez toujours compter sur moi. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501